Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo DIY et idée de cadeau Je vais vous donner un DIY simple et sympa à faire pour les cadeaux Et je vais vous donner une idée de cadeau beauté à composer vous-même Ou une version à acheter toute prête Donc bien sûr toujours à petit budget et à adapter vraiment selon votre budget et vos souhaits J'espère que cette vidéo là va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés Il y aura plein plein de vidéos DIY et recettes et plein plein de nouvelles vidéos prochainement Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo On va commencer avec la première idée avec les DIY Donc on va faire des petits sachets de thé personnalisés Donc je sais que vous pouvez en acheter des thés parfumés un peu dans toutes les marques Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment faire des petits sachets de thé infusion vraiment trop mignons Et je vous avais posté la photo sur Instagram et vous avez été nombreux à vouloir savoir ce qu'il y avait à l'intérieur Et donc c'est tout simplement des thés infusés donc à composer vous-même Vous allez avoir besoin de thé, de condiments vraiment de votre choix Donc des fois j'ai mis de la cannelle, des fois j'ai mis de la verveine Vous pouvez mettre des pétales de rose Vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez à l'intérieur pour parfumer vos thés Et comme contenant j'ai utilisé ce contenant à thé que j'ai acheté chez Action il y a un petit moment Et on va avoir besoin du coup pour faire nos petits sachets infusions de filtres à café De petits patrons de cœur ou la forme de votre choix pour les infusions Un peu de fil du coup pour tenir vos sachets de thé Et bien sûr du papier coloré de la couleur de votre choix Et une perforatrice pour faire les tickets Vous pouvez bien sûr prendre des tickets tout près si vous voulez éviter cette case là Et évitez de les faire vous-même mais c'est toujours beaucoup plus mignon quand vous les faites vous-même Donc pour faire du coup le petit sachet infusion à prendre ce petit cœur Donc comme je vous disais vous pouvez vraiment faire la forme que vous souhaitez Des carrés, des ronds tout simples Mais je trouvais l'idée trop mignonne de petits cœurs comme ça Et je vais venir du coup tracer sur mon filtre à café les petits cœurs Donc ne vous inquiétez pas après le stylo on va lander au mot où on va couper Il restera plus de stylo, vous n'aurez pas d'infusion de stylo dans votre thé Donc du coup vous faites vraiment la quantité que vous souhaitez Donc moi aujourd'hui j'en ai pas fait beaucoup C'était juste pour vous montrer Ça prend quand même pas mal de temps C'est un DIY vraiment pas coûteux du tout Mais ça prend un petit peu de temps pour le faire Et que ce soit bien joli et bien minutieux Après comme je vous disais on vient couper tout en faisant attention au stylo Pendant le vent en passant juste à côté du stylo J'ai vu des idées similaires sur Pinterest Mais en utilisant de la graffeuse Donc c'est métallique et je préfère vraiment pas du coup pour des choses qu'on va faire infuser Donc j'ai pris tout simplement du fil et une aiguille Et j'ai cousu du coup tout le tour Faites vraiment attention à faire un nœud comme je vous montre là au début du fil Parce que sinon ça a tendance à partir et laisser échapper le thé du coup de cette sortie là Ce sera pas très sympa Donc faites vraiment attention, faites un nœud comme je vous montre là à l'arrière Pour que ce soit bien bien tenu Et après vous allez tout simplement faire le tour de votre cœur En laissant à peu près 2-3 mm du bord Vous pouvez faire avec de la couleur blanche comme je vous montre là Et je vais vous montrer un petit peu après avec d'autres couleurs Si vous utilisez un fil de couleur Faites attention que la bordure soit bien faite Parce que ça se voit beaucoup plus Et que ce soit beaucoup plus joli quand même bien fait Si vous utilisez du blanc comme ça vous pouvez aller un petit peu plus rapidement Ça se verra beaucoup moins Vous allez faire du coup le tour en laissant une petite ouverture Pour pouvoir remplir votre cœur de thé ou de ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur Donc pour la première combinaison j'ai mis du thé vert avec quelques zestes de citron ou d'orange Vous pouvez faire une des deux Ou un mélange aussi si vous souhaitez faire un thé à grime Et après vous n'avez plus qu'à remplir à l'intérieur et refermer avec le fil C'est vraiment très très simple Vous pouvez faire vraiment tous les types d'infusions que vous souhaitez Donc c'était là C'est très sympa, très joli Et ça fait je pense plaisir comme cadeau à offrir Et là vous voyez avec la couleur foncée Il faut faire attention que ce soit bien cousu quand même pour que ce soit plus joli Et on fait de la même manière On farcit l'intérieur avec ce qu'on souhaite Comme garniture Et j'ai mis des petits raisins secs Vous pouvez mettre des petits ananas secs aussi Vraiment plein de fruits Vous pouvez utiliser l'ananas du coup par exemple pour un petit thé détox Un thé cannelle vraiment très très bon Orange à grime comme ça C'est bien automnale, hivernale Et vous pouvez changer selon les saisons du coup les goûts de votre thé Et composer vos thés vous-même Et vous allez voir par la suite On va faire la petite étiquette et tout Et vous allez avoir les intitulés exacts de vos thés à l'intérieur On va prendre du papier et la perforatrice pour faire des petits ronds comme ça Sur lesquels on va écrire le nom du thé ou ce qu'il y a à l'intérieur Vous pouvez comme je vous disais depuis le début utiliser des petits piquets tout près de cadeaux Mais c'est beaucoup plus mignon comme ça Et j'ai décidé du coup de faire dans la continuité du rose violet Et ça fait vraiment très très joli Après vous utilisez une autre perforatrice Donc moi j'avais pas, j'ai fait juste un petit trou dans mon petit rond Pour faire du coup, pour mettre le vrai fil qui va tenir du coup votre infusion On va attacher tout ça au reste du fil du coup avec lequel on a fait le tour Si je vous laisse voir les images je crois que c'est beaucoup plus parlant Et une fois qu'on a tous nos petits thés prêts On va venir tout simplement les disposer dans la boîte Vous pouvez donc en faire plein Moi j'en ai pas fait beaucoup Parce que c'était tout simplement pour moi Mais sinon si c'est à offrir N'hésitez pas à remplir la boîte avec plein de goût Je ferai encore plus plaisir à la personne qui va recevoir ce cadeau Et après je suis venue mettre des petites gourmandises Donc juste en décoration à l'intérieur Donc des petits macarons en plastique Que j'ai acheté il y a un petit moment sur Aliexpress Vous pouvez mettre aussi des petits biscuits faits vous-même aussi à l'intérieur Vous pouvez vraiment personnaliser ce cadeau à l'infini Mettre plein de goût, plein de décoration Et voilà le premier DIY est déjà prêt Ce premier cadeau est déjà prêt Et je trouve que c'est une idée trop mignonne N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Et si vous allez la reproduire N'hésitez pas à m'envoyer vos photos Je serai vraiment trop contente de voir vos réalisations Pour la deuxième idée cadeau On va faire tout simplement une composition de produits beauté Donc je vais utiliser un contenant en verre Pour que ce soit plus joli Et qu'on voit de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur J'ai mis au fond des petites pierres faillité Et je suis venue rajouter tous mes petits produits beauté préférés Donc j'ai mis le fond de teint Un Makeup Atelier Paris que je vous avais déjà montré Mes petits rouges à lèvres chouchous Donc deux de chez Black Up Et deux de chez Makeup Atelier Paris J'ai rajouté un rouge à lèvres que je vous avais montré il y a longtemps Celui de chez BH Cosmetics que j'adore J'ai mis celui de chez Sephora de la nouvelle collection Donc n'hésitez pas à mettre des produits que vous aimez Et les mélanger avec les nouveautés de Noël ou d'en ce moment Comme ces petits mascara eyeliner pailleté de chez Black Up C'est une marque que je vous avais montré il y a quelques semaines Que j'adore vraiment Et ils font une belle collection pour la période des fêtes Comme ça bien pailleté, axé sur la fête Et je trouve ça très très joli J'ai rajouté du coup un eyeliner liquide et un gel Donc c'est à vous de choisir selon les goûts de la personne A qui vous allez offrir ce cadeau Et comme pareil pour l'anti-cerne et le front-pain C'est à vous de choisir selon leur carnation J'ai rajouté un mascara L'Oréal Papillon Et voilà, vous pouvez vraiment faire la composition que vous souhaitez Vraiment faites le choix des produits Qui vont plaire à la personne à qui vous allez l'offrir Et vous composez comme ça aussi avec vos produits préférés C'est encore plus mignon Je passe à la troisième idée cadeau Et ça sera un petit peu plus simple que la première Parce que c'est une composition de maquillage déjà faite Donc je vous avais déjà montré deux produits de la collection de fêtes Chez Nocibe Et j'ai trouvé ce petit coffret trop mignon Donc composé de plein de fards à paupières Plein de rouge à lèvres Donc à appliquer avec un pinceau Vous allez avoir aussi de blush Une poudre un petit peu jaune pour matifier le dessous de l'œil Une poudre quasiment translucide Et un bronzer Vous allez avoir l'essentiel pour débuter au niveau du maquillage Donc c'est un cadeau très sympa A faire à vous-même si vous commencez aussi avec le maquillage Ou à une personne qui débute Comme ça elle sera contente d'avoir un petit peu l'essentiel pour se maquiller Et pour vous, pour les fêtes, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs à l'intérieur Moi en tout cas j'aime bien Je vais les utiliser dans mes prochains tutos Donc restez là, vous allez les voir plus en action Pour la boîte à thé, j'ai rajouté un mug Que ce soit beaucoup plus joli Du coup présenté avec l'été Et voilà du coup Toutes mes idées DIY et mes idées cadeaux sont déjà terminées J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait Si vous aimez mes vidéos A regarder les dernières vidéos si vous ne les avez encore pas vues Et moi du coup je vous laisse Et je vous dis à la prochaine vidéo Au revoir Merci